Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. En cette nouvelle année, je tenais à vous souhaiter une bonne année et surtout la santé, c'est hyper important. Pour cette nouvelle série de vidéos, on va voir les éditeurs audio et on va commencer par découvrir Soonforge Pro 15 Suite de chez Magix. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production, Loopmaster pour pouvoir acheter vos VST et packs de centre tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour tout ce qui est information sur Soonforge Pro 15 Suite, il vous suffit d'aller directement sur le site de Magix. Vous cliquez sur la rubrique musique et vous allez avoir tous les logiciels de musique proposés par Magix. dont Soonforge, avec les différentes versions de Soonforge. Et nous, on va voir Soonforge Suite Pro. Donc, vous allez arriver sur cette page-là. Avec ce logiciel, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Que ça soit enregistrer vos podcasts, enregistrer vos instruments, faire l'édition audio, faire des montages audio, faire votre mastering. Le logiciel fonctionne en 64 bits et vous allez pouvoir accumuler jusqu'à 32 canaux différents. Alors, c'est pas tout à fait un multipiste, mais on va dire que ça fonctionne à peu près pareil. Vous allez même pouvoir gérer des choses comme le 5.1, tout ça. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec une très bonne qualité et de très bons outils. Vous allez avoir des possibilités pour convertir vos enregistrements au format audible, au format YouTube, Zoom Cloud, bref, pour pas mal d'exports. A l'intérieur, vous avez pas mal d'outils en ce qui concerne les outils de mesure. Et dans le pack, puisque c'est une suite, vous allez avoir Steinberg Spectral Layer Pro 8, Melodine, Ozone et RX8 qui seront fournis avec. Plus, toute une série de VST qui viennent de chez Magix et qui vont vous permettre de faire du nettoyage audio, qui vont vous permettre de faire du mastering. Vous avez même un VST qui va vous permettre d'émuler des amplis de guitare. Bref, il y a pas mal de choses à faire, ainsi qu'un excellent VST de Time Stretch pour ceux qui samplent énormément, avec un algorithme qui vient de chez Z-Plane. Donc, c'est vraiment un outil hyper complet qui va intégrer un moteur VST 2.4 et VST 3, ainsi qu'une prise en charge du format Ara 2, ce qui va permettre d'intégrer directement dans SoonForge, que ça soit Melodine, comme Steinberg Spectral Layer 8 Pro. Donc, avec tout ça, il y a largement de quoi faire pour pouvoir traiter vos fichiers audio. Vous allez en avoir pour 349 euros pour l'ensemble du bundle. Vous pouvez aussi retrouver l'éditeur directement sur le site de Plugin Boutique au prix de 287 euros. Vous allez avoir toutes les petites informations qui vous seront utiles, ainsi que tout ce que contient le bundle fourni avec le logiciel. Et sur Plugin Boutique, toujours, en plus, en ce moment, il y a des promotions. Vous allez pouvoir retrouver tous les logiciels de chez Magix, comme Acid, donc les différentes versions de Acid Pro X, Music Maker, les différentes collections d'effets de chez Magix, Samplitude Pro, qui est une dos assez puissante, qui est orientée audio et mastering, mais qui gère aussi le MIDI. Et bien entendu, vous avez SoonForge Pro dans ses différentes versions, avec la grosse version qui est SoonForge Pro 15 suite à 287 euros. Vous trouverez des liens affiliés dans la description, si le logiciel ou d'autres logiciels de la gamme Magix vous intéressent. Maintenant, on va aller voir comment se présente le logiciel, et je vais vous expliquer comment personnellement je l'utilise. Donc on se retrouve à l'intérieur de SoonForge Pro 15, et on va commencer à régler le logiciel pour pouvoir travailler. La première chose à faire, ça va être d'aller dans Options, Préférences. Une fois que vous êtes dans Préférences, vous allez sur l'onglet Audio, et là, il va falloir lui indiquer les drivers que vous souhaitez utiliser pour pouvoir fonctionner avec SoonForge. Donc moi, j'ai mis les drivers de l'Io Station Asio Driver, que ça soit en Playback comme en Record. Ensuite, il faudra aller directement sur l'onglet VST, pour lui indiquer les dossiers dans lesquels vous avez vos VST, que ça soit VST 2.4 comme VST 3. S'il manque un dossier, ou si vous avez un dossier particulier, il faudra faire Add Pat, pour pouvoir additionner le nouveau dossier dans lequel vous avez tous vos VST. Une fois que c'est fait, dès que vous allez avoir ajouté le dossier, il va faire un scan du dossier pour pouvoir ajouter les VST dans la liste. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que c'est fait, ici, vous avez dans View, vous pouvez choisir différents layers de travail. Par exemple, vous pouvez mettre le layout par défaut, ou Audio Editing, Stereo Recording, Redbook Auditoring, 5.1 Vidéo, Mastering. Donc moi, j'ai la configuration Mastering, pour avoir le vue-mètre de Lootness, ainsi que le Lootness Meter Stereo True Peak, et la partie pour regarder si ma stéréo, ainsi que l'outil de corrélation de phase. Donc une fois que vous avez tout ça, vous préparez votre interface de travail. Bien sûr, vous pouvez rajouter, si vous allez gérer l'audio d'une vidéo, vous pouvez mettre la vidéo preview. Vous pouvez mettre d'autres types de données qui peuvent vous servir. Le Remote Record, si vous faites un podcast, etc. Il y a pas mal de choses à rajouter ou à enlever, comme là, j'ai mon Explorer pour pouvoir accéder à mon disque dur. Le Plugin Manager. Là, ici, j'ai l'Instant Action. Donc là, on va avoir directement certains raccourcis qui vont nous permettre de rajouter automatiquement, si je veux faire une légère compression, rajouter du délai, passer un coup de limiteur, tout ça, on va pouvoir le faire grâce à des raccourcis par rapport au VST de chez Sunforge, mais aussi par rapport à Isotope, puisque Ozone est fourni avec le logiciel. Donc on a, par exemple, des raccourcis pour Ozone, etc. On va avoir aussi des raccourcis pour pouvoir exporter un son ou une vidéo au bon Lootness pour YouTube, pour Spotify, pour SoundCloud. Bref, il y a pas mal de choses que l'on peut utiliser et qui va aider et simplifier le travail. Donc maintenant, si par exemple, je veux intégrer un sample, je vais prendre un sample comme ceci. Moi, je me sers énormément de l'éditeur audio pour préparer mes samples avant de les intégrer dans mes sampleurs, que ça soit machine micro, ma MPC 5000, MPC Software, ou même dans Rezone, dans Cubase, dans Studio One. Ça me permet de découper mes samples très facilement. Je vais vous faire un exemple de mettre des effets dessus ou alors pour pouvoir faire mon mastering. On va voir ça par la suite. On peut créer des chaînes d'effets ou alors appliquer directement les effets un peu à la volée suivant ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, on va déjà se créer une boucle à partir de ce sample de piano. Donc si on écoute, ça va me donner ceci. Donc là, admettons, je vais prendre ces 16 mesures-là. Je vais zoomer histoire de bien voir où je me trouve. Donc là, on ferait pas mal. Je suis bien en boucle. Je relance la lecture pour vérifier que tout tourne bien. Donc là, on est pas mal. Première chose que je vais faire, une fois que j'ai ma première boucle, je remets ma fenêtre en petit. Je vais sur la partie blanche que j'ai sélectionnée. Je fais un clic et glisser direct dans la partie vide et ça va me rouvrir un nouveau fichier avec le sample en question. Alors à la fin, il y a un petit clic quand on fait le bouclage. Donc ce que je peux faire, par exemple, je vais venir me mettre par ici. Je vais zoomer. Je vais sélectionner une petite partie du sample et ici, on a les raccourcis pour les fade-in, les fade-out. On va avoir aussi des raccourcis si on veut mettre un coup de chorus, de la compression, différents effets, puisqu'il y a pas mal d'effets de chez Magix qui sont fournis et donc on a les icônes pour pouvoir interagir directement. Donc là, voilà, je vais faire un petit fade-out. Je vais aller au début, je vais faire la même chose. Un petit fade-in, cette fois. Voilà. Et maintenant, je vais relancer la lecture et regarder si j'ai toujours le petit clip. Maintenant, ça se passe très bien. Donc après, on va avoir différentes façons de faire. Moi, j'ai envie que mon sample de piano, il ait un petit côté lo-fi. Donc soit je vais dans mes VST, je vais avoir plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que soit je peux passer directement par la chaîne de plug-in si j'ai déjà créé une chaîne de plug-in, ou alors je peux aller dans Organize, ici, et je vais pouvoir sélectionner les VST qui m'intéressent pour faire les manipulations que j'ai envie. Quand on clique sur un VST, ici, vous avez Add to FX Favorites, ce qui fait que ça va vous créer une liste que l'on peut trouver ici, dans l'étoile Favorites. Et donc là, vous avez accès à tous les VST que vous préférez, que vous aurez ajoutés par vous-même. Ces mêmes VST Favorites, vous allez les retrouver directement ici. Donc par exemple, là, si j'ai envie de filtrer un peu le piano parce qu'il y a beaucoup de brillance, je vais prendre mon BX Clean Sweep, je vais lancer la preview, et je vais commencer à faire mon réglage. Par exemple, là, ça pourrait donner... Donc si je fais OK, comme vous avez pu le voir, le traitement se fait automatiquement. Après, je peux enchaîner avec un autre effet. Donc je vais retourner dans mon FX Favorites, et par exemple, je vais prendre mon VST cassette de chez WebFactory, et je vais lui appliquer un petit effet dessus pour pouvoir donner un grain lo-fi. Donc on va déjà écouter avec le truc par défaut. Merci. Merci. C'est parti ! C'est parti ! Et le traitement va se faire automatiquement. C'est parti ! Après, si j'ai envie de créer une chaîne d'effets, là, c'est tout simple. Ici, j'ai la petite fenêtre chaîne d'effets et je vais aller chercher les VST qui m'intéressent directement là. Et je vais ajouter les VST que je veux. Après, comme je vous ai dit, on peut sauvegarder des chaînes d'effets. Donc, par exemple, là, j'en ai une. C'est Lofi1. Si je la charge, ça va me donner ceci. Et donc là, à l'intérieur de ma chaîne d'effets, j'ai le VST Vinyl Strip. J'ai mon Clean Sweep. Bien sûr, je peux intervertir les effets entre eux. Si cet effet-là ne me convient pas, je vais prendre le Lofi numéro 2, par exemple. Je relance la lecture. Donc là, ça m'a rechargé mon BX Clean Sweep. Et cette fois, j'ai mon Lifeline Expense. Et après, pareil, je peux très bien aller chercher ma chaîne d'effets Lofi numéro 3. Et cette fois, j'ai encore des effets différents, puisque je vais avoir le Clean Sweep, Denise Bad Tape. Donc cette fois, j'ai ce VST-ci. J'ai un petit EQ de chez Brainworks qui a été appliqué dessus. Et j'ai le Clean Sweep. Et si je mets en lecture... Si je veux rajouter un peu de saturation... Donc tout ça, c'est vraiment pratique. Quand vous avez fait votre chaîne d'effets pour pouvoir la sauvegarder, vous avez juste à appuyer sur la disquette. Il y a un onglet qui va s'ouvrir. Vous indiquez le nom que vous souhaitez donner à la chaîne d'effets. Moi, j'en ai fait aussi bien là pour la Lofi, pour le mastering. Donc si je mets, par exemple, la chaîne d'effets numéro 4 que j'ai créée, ça va être encore un son différent. Et je vais utiliser des VST encore différents. Et en fait, l'intérêt de travailler comme ça, ça va être tout simplement quand j'ai mon sample original qui se trouve ici. Donc là, j'ai mon sample numéro 1. Je vais aller chercher un autre sample là-dessus. Donc je vais repartir, par exemple, de là. Je vais reprendre 16 mesures. 16 ou 8, ça dépend quoi. Donc voyons voir là. Je vais aller un peu plus loin. Après, je pourrais très bien prendre directement cette partie-là. Je vais rezoomer histoire de bien commencer au début. Et ça, c'est un des gros avantages. C'est qu'on peut zoomer énormément pour vraiment prendre le début, début du sample. On peut vraiment faire, entre guillemets, du travail chirurgical. Voilà, je me mets là. Voilà, je me mets là. Une fois que j'ai fait ça, hop, je prends le sample, je l'intègre dans une partie vide et ça me fait un sound numéro 2. Et je peux lui appliquer la même chaîne d'effet que sur le sound numéro 1. Et ce qui fait que mes deux samples auront exactement le même grain. Donc, par exemple, là, si j'ai envie de mettre, je ne sais rien, la chaîne numéro 4, ça fait que je vais avoir un son comme ceci. Et si je vais sur le son de 1 et que je lui mets aussi la chaîne numéro 4. Là, tous mes samples auront direct le même esprit lo-fi. Et donc, c'est vraiment pratique. Après, dans le même genre, on peut faire aussi du mastering. On peut faire énormément de choses. Donc, ce sont vraiment des outils qui sont très, très bien pensés. On a pas mal de raccourcis, que ça soit pour faire de la normalisation. C'est-à-dire que si vous avez des différences de niveau, si le niveau de votre centre n'est pas assez haut, vous pouvez augmenter le niveau complet. Donc, soit vous allez dans Tools, ici, et vous allez avoir une partie des effets. Vous pouvez aller aussi dans Effect et dans Process. Là, vous avez Normaliser, ce qui fait que vous allez avoir moins de différences de hauteur. Vous pouvez jouer sur les volumes en créant des enveloppes de volume pour pouvoir jouer avec. Bref, on peut faire énormément de choses. C'est vraiment un outil hyper complet. Donc, j'espère que cette première vidéo sur Sunforge Pro 15 Suite vous aura plu. Dans la prochaine, on va commencer à voir le mastering à l'intérieur de Sunforge. j'ai déjà créé des chaînes d'effets pour pouvoir vous montrer tout ça, vous présenter tout ça. C'est vraiment intéressant et ça permet d'avancer relativement facilement et relativement vite. Donc, j'espère que vous aurez appris des petites choses sur les éditeurs audio dans cette première vidéo. Je vais vous en faire quatre histoire de voir plusieurs utilisations des éditeurs audio. Là, on aura vu la partie sampling, comment prendre un sample à l'intérieur d'une musique, le mettre en boucle, l'exporter, rajouter des effets. C'est relativement simple quand on a les outils vraiment étudiés pour et ensuite, vous avez votre boucle et vous n'avez plus qu'à l'intégrer dans vos sampleurs. Elle va déjà avoir le grain qu'il faut et tout. Donc, laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit process. Est-ce que vous, vous seriez prêt à utiliser ce genre d'outil ou est-ce que vous préférez faire tout ça dans votre dos ? Il y a pas mal de possibilités dans les dos, mais je trouve qu'un éditeur audio, c'est bien plus précis. Après, chacun son workflow, chacun voit comme il veut. Vous aurez des liens affiliés dans la description si le soft vous intéresse, même pour enregistrer vos podcasts comme je l'avais dit au début. Bref, il y a plein de solutions. On va voir pas mal d'exemples au cours des 4 vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo des ABC du beatmaking. Bonne année. Salut, salut.